bienvenue sur ma chaîne je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan lecture j'ai beaucoup 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 de lecture à vous présenter nous sommes au mois de juillet j'ai des lectures uniquement du mois de juin oui pour une fois on va dire que c'est un bilan du mois de juin que je vais vous présenter j'ai une deux trois quatre cinq six sept huit lectures dans cette lecture à vous présenter ce que j'ai une lecture en cours donc cet roman à vous présenter c'est parti donc comme d'habitude je vais partir de ce qui m'a le moins convaincu pour aller vers vraiment mon coup de coeur alors j'ai pas une mauvaise lecture en fait mois de juin on va dire grosso modo mois de juin j'ai eu que des lectures très correctes voire très bonnes donc les premières c'est parce que bah faut bien commencer je commence pas un polar je commence par requiem pour une citrouille de vincent dionisio c'est publié aux éditions inception c'est un roman qui a fait partie de la rentrée littéraire je crois que c'était au mois de mars et bon j'ai eu un peu de soucis pour recevoir le espé j'ai reçu je crois fin avril et il est seulement lu maintenant mais bon c'est pas grave donc nous sommes ici en 2113 les la terre est invivable donc on a colonisé mars et on va alors le côté mars c'est le côté SF du roman mais ça va pas aller très très loin au niveau de la science-fiction ici nous sommes dans un polar dans un roman policier où on va suivre Sam Neff qui est une femme détective privée mais qui est la plus nulle des détectives privées c'est à dire qu'on lui confie en gros bah de poursuivre les chats qui se sont paumés dans la dans la ville et encore elle n'y arrive pas souvent les chats finissent sous un camion bref c'est une grosse alcoolique elle a un frère avec lequel elle s'entend plus ou moins qui a toujours le nez plongé dans des bouquins de philosophie mais il comprend rien du tout lui c'est juste pour se donner un air intelligent et un jour il va y avoir l'assassinat d'un homme le plus riche en fait de la ville qui s'appelle comme s'appelle cette ville je ne sais plus il y dit ce soit il est retrouvé assassiné et on va faire appel en fait le l'enquête policière est très bouclée et donc on va faire appel à sam et bien pour résoudre cette énigme sauf qu'elle est hyper nulle je dirais qu'elle est même incompétente elle va par exemple piétiner la scène de crime elle fait gaffe sur gaffe elle veut aller enregistrer les témoins elle n'y arrive pas bref elle est complètement naze donc c'est sûr que si vous lisez ce roman vous n'allez pas lire sûrement pour l'intrigue policière qui est très basique d'ailleurs l'auteur le dit du même on est dans une intrigue policière un peu la cluedo qui a tué ou avec quel objet quoi voilà c'est un peu ça donc c'est très basique c'est très classique cependant ce roman il est hyper drôle parce que vincent dunizo il possède une plume très humoristique je me suis marré d'un bout à l'autre une plume assez avec un humour avec beaucoup d'ironie il manie très bien l'ironie il manie beaucoup l'humour noir c'est parfois sarcastique donc si vous aimez cet humour là foncez parce que c'est vraiment très drôle j'ai franchement j'ai rigolé à de nombreuses reprises il ya un narrateur qui met des notes de bas de page alors des petites notes de bas de page moi j'adore par exemple page 85 vous avez une note on vous dit contrairement à ce que c'est à ce que se répétait sam continuellement dany qui est le frère avait en fait très souvent raison cela ne le rendait pas moins insupportable mais qu'on venait de lui rendre justice il ya des petites notes de bas de page comme ça qui sont à mourir de rire la le personnage elle est elle dit elle est alcoolique elle dit plein de vulgarité bref franchement c'est trop drôle allez-y c'est un polar complètement déjanté complètement fou fou qui sort de l'ordinaire et sur la plage cet été vous allez bien vous marrer ensuite je vous présente on va laisser un polar tiens un thriller va glisser vers le thriller je vous présente mécanique mort de sébastien raizor aux éditions gallimard dans leur collection série noire ici nous sommes avec dimitri gallois qui a passé trois ans en asie il revient en pleine pandémie du co vide il revient dans sa petite ville de thionville dans l'est de la france et en fait son retour va mener la zizanie on comprend que quand quand il est parti dimitri il s'est passé des choses pas très chouette il a fui son passé son frère jumeau qui s'appelait alexis est mort dans des circonstances étranges dimitri était un camé un drogué il a buté son dealer et donc il a pris la fuite il revient trois ans après sauf que ce que la drogue que prenait dimitri donc lui je crois qu'il prenait surtout de la cocaïne maintenant c'est plus du tout ça c'est du fentanyl qui importe donc c'est une drogue de synthèse un fabriqué en chine et en gros ça fait des ravages aux états unis ça crée je crois que par par an c'est 100 000 morts un truc enfin c'est un truc de dingue parce que c'est une drogue de synthèse dévastatrice qui coûte pas cher à fabriquer et qui coûte pas cher à acheter a priori et donc vous avez le clan qui s'appelle bello campagna qui est la mafia albanaise qui veut absolument inonder le marché via les filières de l'est par ce fentanyl et en face la mafia donc elle est elle fait on va dire elle a un partenariat avec une femme qui tient les rênes de toute la drogue elle n'en elle ne veut pas de ça sur son territoire donc il va y avoir une histoire de mafia qui va se scinder en deux dimitri se retrouve là au milieu par dessus ça il va y avoir la mafia italienne qui va vouloir récupérer tout le bazar avant la main mise c'est un roman qui met un peu de temps à démarrer qui pose les choses c'est très noir il ya des scènes il ya une scène qui nous qu'on ne vit pas mais qui nous est raconté à travers dimitri et qui est hyper violente hyper cru qu'est ce que je peux vous dire d'autre pour vous convaincre de se lire de lire ce bouquin là voilà c'est une histoire sur le trafic de drogue sur tout ce que ça engendre à l'échelle nationale et à l'échelle internationale avec tout ce que ça implique au niveau des gouvernements au niveau des banques donc ça c'était très intéressant après le seul bémol de ce bouquin moi j'ai pas toujours compris pourquoi le personnage de dimitri se retrouvait là au milieu voilà pourquoi tout d'un coup lui qui revient alors je comprends qu'on lui en veut particulièrement parce qu'il a buté un dealer mais je vois pas très bien pourquoi c'est lui qui qui reprend les rênes de toute l'histoire ça j'ai eu du mal à saisir mais franchement c'était hyper entraînant j'ai adoré la plume de sébastien rezer il écrit super bien alors c'est pas son premier livre il en écrit pas mal avant je crois qu'est ce qu'il a écrit d'autre monsieur c'est son cinquième roman ah oui il est l'auteur des nuits rouges donc ça a l'air d'être une série de bouquins les nuits rouges vraiment très intéressant à ben voilà donc les nuits rouges oui il en a écrit pas mal je pense que je me pencherai sur ce qu'il a fait parce que vraiment une écriture au cordeau lapidaire d'une violence parfois extrême c'était vraiment une très très bonne lecture je pose ensuite je vais basculer beau toujours on va rester encore dans le roman policier je vous présente sherlock holmes c'est la bête des stapleton de james lovegrove c'est aux éditions dragelonne dans cette magnifique édition la tranche à envoyer la tranche et doré voilà ça brille c'est trop c'est un roman qui faisait également partie de la rentrée littéraire du mois de février qui a eu beaucoup 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 de retard en fait et je les reçus je crois qu'en avril ou en mai c'est une prolongation des aventures de sherlock holmes c'est un personnage que vous connaissez sans doute qui a été créé par sir arthur conan doyle et en fait vous avez des auteurs contemporains qui se sont emparés du personnage de sherlock holmes et qui lui font vivre de nouvelles aventures ici nous avons une espèce de suite des chiens de baskerville donc les chiens de baskerville c'est un roman écrit par conan doyle qui met en scène sherlock holmes sur la lande où un chien démoniaque sème la terreur si vous devez lire un chien comme lisez celui ci c'est un classique il est vraiment très bien ici et ben james lovegrove se permet donc de remettre donc on est en 1894 watson et sherlock holmes qui vont revenir à baskerville revoir donc qui ont délivré alors les chiens de baskerville à la fin le chien meurt l'intrigue et je vous spoil mais le chien meurt l'intrigue est résolue bref et donc sir henry de baskerville à qui était arrivé ces malheurs et ben il n'en a pas fini puisque à nouveau il est frappé par le destin sa femme est retrouvé sur la lande complètement vidé de son sang et on raconte que sur cette lande les nuits de pleine lune une étrange bestiole qui ressemble à une grosse falaine donc une espèce de gros papillon vampire se balade et tu les boutons et la pauvre femme de ce de henry baskerville en a fait les frais watson et sherlock holmes ont des vont donc être tout de suite bas on va leur demander de venir enquêter donc c'est une enquête hyper classique si vous connaissez sherlock holmes il part d'un 10 donc de manière empirique de déduction également pour construire son raisonnement donc moi j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé que james lovegrove il respectait assez bien les personnages il respectait assez bien le style j'ai retrouvé que le jeu j'ai trouvé vraiment que le style de choc de conando était bien respecté bon c'est une intrigue tout ce qui est plus classique arrivé aux trois quarts j'avais quand même à peu près deviné ce qu'il en était mais j'ai bien aimé c'était vraiment sympa de se retrouver aux côtés de ces personnages donc juste pour ça ça vaut le coup et c'est très facile à lire en plus donc vraiment idéal également pour cet été je vais passer à la fantaisie je vais vous présenter le premier tome des de la part je suis jamais j'ai toujours du mal je crois que c'est donc le premier tome de la princesse sans visage qui s'intitule les royaumes immobiles et c'est de hariel holt et c'est publié chez slalom donc je remercie beaucoup les éditions slalom qui m'ont contacté pour lire ce livre de fantaisie plutôt young adult hariel holt moi je l'ai découvert avec sa saga j'ai oublié je vous présente des trucs et je sais plus je n'ai pas retrouvé je n'ai pas retrouvé le nom de sa saga bref lisez du rail holt c'est très très bon au niveau de la fantaisie les soeurs carmine voilà sa saga des soeurs carmine elle est excellente ici donc on est toujours dans la fantaisie mais on est dans un autre style nous sommes du côté des faits f a e s donc qui sont pas les faits clochette mais qui sont des faits plutôt maléfique et plutôt méchante et qui ne vont guère dans le royaume des humains nous sommes de l'autre côté du voile et nous allons suivre une première fée qui s'appelle j'ai oublié punaise ah oui ivy c'est ça parce qu'en fait elle a un autre nom avec cabré jean ivy donc ivy vit dans une espèce de manoir complètement délabré elle est orpheline elle vit avec des domestiques et en fait elle est obligée de porter un masque sur son visage parce que si on voit son visage on est pris de folie et on a envie de se suicider en gros voilà et donc en gros les domestiques sont passés il y en a de nombreux qui se sont suicidés donc elle vit avec ce masque elle est vraiment toute seule et un jour un étrange personnage vient la chercher en lui disant mais ivy tu peux aspirer à devenir reine du trône d'automne qui est un trône vacant parce qu'en fait tu es la fille naturelle elle serait la fille naturelle d'un roi donc elle va entrer en concurrence avec cette autre jeune femme sauf que à vie elle a été élevée loin de la cour des fées elle ne maîtrise pas du tout l'art avec un grand a en gros la magie et elle va arriver dans cette cour où en gros tout le monde a envie de se buter 1 c'est un peu ça donc la pauvre fée va en faire les frais elle est un peu aussi un peu naïve il faut le dire mais ce qui la différencie les autres personnages c'est qu'elle ressent de l'empathie ce que les autres faits ne ressentent pas du tout elle elle ressent de l'empathie c'est un personnage qui est finalement plus proche les humains que proche de ses créatures surnaturelles donc on va la suivre au gré des épreuves c'est un tome à la fois introductif mais à la fois dans lequel il se passe beaucoup de choses ça reste du young adulte donc parfois c'était pas assez dense au niveau du caractère des de la profondeur des personnages après ça reste un premier tome donc je me dis que dans les autres tomes ça va peut-être être un petit peu plus creusé c'est resté une lecture assez intéressante ariel holt il développe un univers très dense à la fin d'ailleurs vous avez tout un lexique un petit bestiaire voilà des royaumes où on vous parce qu'en fait il ya des tas et des tas de bestioles de créatures donc à la fin vous avez un bestiaire qui est très intéressant voilà le seul reproche que je pourrais dire à ce bouquin mais à la fois c'est pas un reproche parce qu'on est dans du young adulte mais moi j'aurais voulu que ce soit peut-être parfois un peu plus un peu plus dense j'avais l'impression parfois de lire un roman dont le style fait un peu conte de fées voyez ce style et j'aurais voulu peut-être que ça aille un peu plus loin mais c'était vraiment très intéressant et s'il ya une suite moi j'allierai avec grand plaisir j'attaque cette fois ci non pas toujours pas n'importe quoi cette vidéo n'a ni que ni tête je reste toujours dans la fantaisie avec cette fois ci un petit coup de coeur pour le chant des géants de david brie aux éditions de l'homme sans nom donc les éditions hsn que j'ai dans cette magnifique hardback avec le petit signer qui va bien je vous montre ici nous sommes dans un roman de fantaisie assez soft au niveau de la fantaisie donc si vous aimez les romans historiques vous pouvez y aller sans problème nous sommes dans un univers médiéval où on va suivre deux frères on va suivre particulièrement branle et son frère alors j'oublie les noms les loannes je me rappelle plus très bien comment est ce qu'il s'appelait à cam que j'ai beaucoup aimé bon bref et son frère lors d'une bataille leur père va décéder et donc c'est le frère aimé qui va monter sur le trône et à partir de ce moment là il devient un peu fou ou méganomane et en gros il veut étendre son royaume sauf qu'il va trouver en face de lui bran qui est son cadet qui va être quand même une rivalité politique quand il va conquérir un royaume il va choper bien sûr la fille la princesse et il va en faire son épouse donc et branle et cette reine improvisée vont plus ou moins tomber on va voir le coup de foudre donc rivalité politique rivalité amoureuse branle va être de plus en plus mis à l'écart et en fait il va comprendre branle branle qu'il a qui l'a en fait assisté à un camp un complot pour lequel il n'a pas pu faire grand chose et branle va tout faire pour essayer de raisonner son frère et lui faire comprendre que jusque là le royaume était en paix et qu'en fait étant de territoire ça ne sert à rien donc on est un peu là dedans il ya des scènes de bataille qui se succèdent et en arrière-plan pourquoi est-ce qu'il est classé en fantaisie parce qu'en arrière-plan alors d'abord vous avez une étrange brume qui déferle sur la campagne qui semble avaler tout sur sa sur son passage on ne sait pas d'où vient cette brume on ne sait pas par quoi elle a été causée donc elle avale les hommes elle avale les villes les villages et elle permet elle a d'étranges propriétés aussi que je vous laisse découvrir deuxième chose qui appartient à la fantaisie il est fait mention des immortels ce sont des êtres des créatures un humanoïde qui ressemble à des humains qui communiqueraient directement avec les géants les géants qui sont en gros les dieux voilà et il ya tout un folklore qui est développé autour de cette figure des géants qui est très très intéressante qui pour moi emprunte à la fois la mythologie celte à la mythologie nordique j'ai trouvé ça hyper intéressant j'ai bien aimé parce qu'on est vraiment baigné dans l'univers médiéval alors c'est sûr faut aimer les batailles faut aimer les scènes voilà où ça tranche un peu du mollet j'ai beaucoup j'ai beaucoup beaucoup aimé bien sûr le personnage de bram de bran pardon j'ai trouvé très intéressant avec sa relation avec son homme les j'aime j'ai fait ça vraiment chouette j'ai bien aimé et une histoire d'amour mais elle franchement elle n'a pas gêné du tout je l'ai trouvé assez réaliste et je trouve bien amené j'ai trouvé très belle j'ai été assez surprise par la fin j'ai même versé ma larmonnette parce que ça m'a beaucoup ému et surtout ce que j'ai aimé dans ce livre c'est le style de david brie qui à la fois un style très abordable mais très poétique très onirique à certains moments j'ai je trouve qu'il écrit vraiment très bien voilà donc allez-y foncez le chant des géants de david brie et enfin je passe cette fois ci à de la littérature contemporaine historique donc je vais vous parler le coup du roman qui a gagné le prix d'ailleurs le grand prix des lecteurs 2022 pocket alors j'avais pas voté pour lui mais il s'est parti il était dans 4e position dans mon classement c'est le tournesol suis toujours la lumière du soleil de martha all kelly donc chez pocket martha all kelly j'ai lu le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux qui se passe pendant la seconde guerre mondiale que je vous recommande à 100% qui est excellent donc j'attendais beaucoup de ce bouquin ici nous sommes en pleine guerre de sécession donc les états du nord qui sont pro enfin qui veulent abolir l'esclavage j'arrive pas trop de mots contre les états du sud qui eux comme ils emploient des esclaves ne veulent pas laisser partir cette main d'oeuvre 1 forcément donc on est dans une guerre civile la guerre de sécession américaine et on va suivre trois personnages on va suivre d'abord gemma si je me rappelle bien qui elle est esclave donc esclave noir dans une plantation de tabac je crois que c'est au texas si je me rappelle bien et qui va à un moment donné donc elle avec sa famille avec sa soeur etc on la voit vivre dans cette plantation elle va avoir un moment donné l'opportunité de s'enfuir on va suivre aussi georgiana walsi à new york qui elle est une femme blanche issue d'une famille alors là pratiquement que des soeurs une famille très riche elles sont elles militent en fait pour abolir l'esclavage et elles vont s'engager enfin certaines soeurs vont s'engager en tant qu'infirmière dans l'armée des alors c'est l'armée unioniste ou c'est l'autre je me rappelle plus bref dans l'armée du nord forcément et le troisième personnage que l'on va suivre c'est anne may qui elle est une esclavagiste qui est d'ailleurs celle qui qui est la maîtresse de gemma l'esclave du début et qui un personnage complètement à aucune qualité voilà donc on va suivre ces trois destins de femmes à travers l'amérique notamment en 1861 j'ai je vais commencer par le négatif en fait ce qui m'a gelé dans ce bouquin déjà le personnage de anne may ou de georgiana walsi sont hyper caricaturaux anne mais vous avez qu'une envie tout le long du bouquin c'est de la baffer en fait c'est vraiment la méchante la peste la chipie donc la méchante esclavagiste elle a tous les défauts du monde bref j'ai pas aimé en fait elle était trop trop dans le cliché elle m'a elle m'a vraiment et puis avec des parfois des réactions trop cliché bref j'ai pas aimé ce personnage georgiana walsi c'est un peu l'inverse c'est un petit peu la nunuche du du clan rien plus c'est une histoire d'amour derrière je t'aime mais je suis pas sûr bref ça m'a un peu gonflé et j'ai trouvé que dans ce bouquin là martha all kelly parfois les dialogues étaient artificiels étaient un peu construit de manière ça c'est pas naturel en fait donc j'avoue qu'il ya sur certains dialogues je lisais je disais ouais ça m'a ça me convainquez pas par contre le personnage de gemma qui est le personnage de l'esclave est excellent et je pense que c'est ce qui sauve en fait le bouquin parce que elle pour le coup c'est un personnage tout en nuance avec beaucoup de profondeur et du coup c'est ce qui sauve le livre et c'est ce qui fait que je suis allé au bout quand même de ces bricasses parce qu'on n'a pas l'impression mais il fait quand même 600 alors j'enlève les remerciements 684 pages voilà c'était une bonne lecture franchement j'ai lu en sur trois jours très très bonne lecture mais comme je vous dis il ya des défauts que je n'avais pas trouvé dans le lila voilà et j'ajouterai juste pour terminer que j'ai quand même aimé ce bouquin parce que la guerre de session je crois que c'est je vais pas dire ce premier livre mais c'est peut-être le deuxième livre que je lis sur cette période historique donc c'était très intéressant et le dernier que je vous présente c'est mon coup de coeur du mois de juin j'avais voté pour celui ci pour le grand prix pocket c'est les chemins de la liberté de lisa wingate qui est un bouquin formidable et qui m'a fait pleurer voilà c'était pas une petite larme c'était vraiment des pleurs à la fin quand j'ai refermé ce livre parce que c'était c'était magnifique donc on est encore dans le thème de l'esclavage ici nous sommes en 1875 et en fait donc l'esclavage a été aboli oui c'est ça et on va suivre annie qui a 17 18 ans dans mes souvenirs choix elle est c'est une ancienne esclave elle est toujours sur la plantation de ses maîtres parce qu'en fait au bout d'un certain temps la loi fait qu'elle va pouvoir hériter d'un petit lopin de terre donc elle vraiment non elle se dit dans quelques années je vais pouvoir avoir mon lopin de terre construire ma petite maison etc donc beaucoup d'espoir et en fait ses maîtresses entre guillemets ses anciennes maîtresses vont se mettre dans l'embarras elles vont se faire plus ou moins kidnapper et annie qui a bon coeur va essayer de les délivrer grosso modo c'est ça je vous en dis pas plus donc ça c'est la première partie qui se trouve en 1875 et de nos pas je crois que c'est de nos jours je suis plus sûre si c'est le jour ou si c'est les années 80 je me rappelle pas en tout cas il ya ouais ça c'est les années 80 en 1987 nous sommes toujours en louisiane toujours au même endroit et cette fois ci nous allons suivre benny qui est professeur d'anglais donc c'est une femme professeur d'anglais qui vient d'être catapulté dans un lycée et elle essaie d'intéresser ses élèves à la littérature en fait ça marche pas du tout ils n'ont rien à faire ils tombent sur les tables bref elle a aucune autorité c'est très compliqué et en fait parce que c'est un lycée très pauvre et pour les raccrocher en fait pour les faire travailler pour les intéresser elle va leur faire choisir comme thème de chercher dans leurs ancêtres qui étaient par exemple descendant de d'esclaves qui est descendant d'esclavagistes et d'essayer de recréer une espèce de scène du de scène vivante elle va faire des recherches voilà et en fait à chaque fois les histoires vont se croiser en 1875 et en 1987 c'était super bien j'ai autant adoré l'histoire qui se passe en 1987 avec béni qui fait tout pour intéresser ses élèves au passé de la louisiane qui est un passé douloureux parce qu'il ya encore des gens qui sont des ancêtres des héritiers pardon des anciens esclavagistes et qui ne veulent pas en entendre parler voilà ça c'était hyper intéressant les descendants d'esclaves aussi qui ont encore honte de leurs arrières grands parents etc donc arrière arrière grands parents donc les choses elle essaie de faire bouger les choses de faire bouger les lignes en montrant que toute façon c'est qu'en acceptant son passé qu'on peut avancer ça c'était très bien et puis en fait j'ai adoré l'histoire d'ami parce que là on est dans un roman d'aventure on découvre plein de choses on va aller de la louisiane jusqu'au texas c'était à le temps c'était vraiment vraiment très très bien le personnage d'ami je l'ai adoré et à la fin quand on referme le bouquin on a une petite révélation et moi j'avoue que j'ai versé ma larme parce que j'ai trouvé ça hyper émouvant si je peux vous conseiller un bouquin là pour cet été c'est celui ci allez-y parce que c'est sans danger vous allez tout de suite accrocher voilà c'en est tout pour ce bilan lecture du mois de juin début juillet on va dire le prochain sera dans un petit moment parce que je vais partir en vacances je suis pas sûre de tourner en tout cas la prochaine vidéo c'est sûr que vous aurez avant je parte c'est un book haul non oui c'est oui c'est ça c'est un book haul oui tout à fait c'est le book haul du mois de juin et de début juillet voilà j'arrête de parler je vous remercie vraiment pour tous les commentaires que vous me laissez sous les vidéos à chaque fois ça me fait chaud au coeur j'aime beaucoup échanger avec vous continuer n'hésitez pas à me suivre sur instagram je vous mets le lien en barre d'infos je vous souhaite de très très belles lectures pour cet été et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao